Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, fin de l'aventure pour une dizaine de criminels opérant dans des sites miniers en Mambassa, en Nitori. Ils sont membres d'un des groupes les plus dangereux arrêtés par la police nationale congolaise. Ce groupe a été présenté au public aujourd'hui, mardi. Les anciennes gloires font leur retour devant les petits écrans et les micros à l'occasion des 50 ans de l'IFASIC. Vous allez réécouter à la radio les voix et à la télé, revoir les visages qui ont quitté la scène. Aujourd'hui, Sylvestre Ntumba-Mudinga a présenté le journal à midi. Vous allez revivre cela avec beaucoup d'émotion. L'évacuation de la production du service national vers les centres de consommation pose problème. Deux membres du gouvernement central en visite dans les champs de Kanyamaka-CC ont fait cette observation. Aimé Boji Sangara et Nicolas Kazadi ont admiré l'immense travail réalisé par les bâtisseurs. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, deuxième journée des travaux de la table ronde sur l'état de siège au Palais du Peuple. Trois commissions ont été instituées. Les détails sur la journée d'aujourd'hui avec Pierre Kibambé-Soumoui-Issa. C'est tout après l'ouverture solennelle par le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, lundi le 14 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les deux provinces du Nord-Kivou et de l'Utourie ont commencé et se poursuivent sans désemparer au Palais du Peuple. En cette deuxième journée, ce mardi, l'on a noté la présence aux côtés des participants aux différentes commissions de quelques membres du gouvernement, notamment madame la ministre d'État chargée de la Justice, Rose Moutombo. Ces assises, qui devront permettre une orientation concertée en vue de pacifier définitivement le province du Nord-Kivou et du Sud-Kivou ont connu la visite d'identité de cabinet adjoint du Chaud de l'État chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques, madame Nicole Toumba-Boatia, qui a notamment salué les sérieux avec lesquels s'effectuent les échanges au sein de trois commissions constituées. Dès que le président est parti, le premier ministre a pris le relais pour circonstruire l'organisation effective des commissions. Les commissions, il y en a trois. La commission maintien de l'état de siège, c'est la première commission. La deuxième commission, c'est la commission requalification de l'état de siège. Et la dernière commission, c'est la commission levée de l'état de siège. Donc les gens sont repartis dans ces trois commissions. Ils sont chargés de réfléchir sur les avantages, les inconvénients de chaque thématique et aboutir à un rapport final qu'on va remettre au président de la République, qui lui, par un message solennel aussi, viendra communiquer sur la décision finale. Et je pense que ces assises se font avec sérieux et avec beaucoup d'efforts pour que le pays puisse sortir de cet imbroglio. La table ronde au qui se clôture ce mercredi 16 août permet de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état de siège. En vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. Problématique de la paix dans la région des Grands Lacs, la présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud est arrivée aujourd'hui à Kinshasa pour une mission de 7 jours. Elle a été accueillie par deux membres des deux bureaux du Parlement congolais. Regardez ces images commentées par Robert Daichi Sensei. Après son élection par les 12 présidents à la tête du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lacs comme présidente du Forum, Honorable Diema Nounoukoumba, première femme à occuper ses postes, est arrivée à Kinshasa ce mardi 15 août 2023 pour une mission de travail de 7 jours. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Indili par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetukoumé Soumangou, et le deuxième vice-président du Sénat, Honorable Sangoumatemongo de Moussaï, qu'entourait l'ambassadeur du Soudan du Sud en République démocratique du Congo. Bref, entretien au salon diplomatique de l'aéroport international d'Indili, la présidente du Forum parlementaire et présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud, est à Kinshasa pour parler avec le personnel du secrétariat de la Conférence internationale sur la région du Grand Lacs, mais aussi évaluer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis ici dans le cadre d'une mission officielle, en ma qualité de présidente, en exercice du Forum des Parlements de la CIRGL. Pendant mon séjour ici, il sera question d'interagir avec le secrétariat général de l'organisation, basé ici à Kinshasa. Il sera aussi question de remettre les résolutions qui ont été adoptées à l'issue de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum qui a eu lieu à Djuba. Aussi, vais-je rencontrer certaines parties prénantes qui soutiennent le gouvernement dans ses efforts de ramener la stabilité en RBC. Après l'aéroport, le contexte s'est ébranlé vers le centre-ville. L'agenda de la présidente du Forum parlementaire prévoit des rencontres avec les autorités congolaises, des parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Des solutions diplomatiques sont envisageables pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne a réaffirmé l'accompagnement de son pays dans cette démarche. C'était au cours de l'entretien qu'elle a eu avec le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nicole Seseploka, reportage. La Grande-Bretagne, par le biais de son ambassadrice en poste à Kinshasa, soutient le processus de Luanda et de Nairobi pour le rétablissement d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La diplomate britannique Alison King estime qu'il faut privilégier la voie diplomatique et des solutions politiques durables pour résoudre cette épineuse question d'agression à répétition de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale depuis plus de deux décennies. On soutient les initiatives ou les processus africains régionaux pour la paix, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et on est ouvert à avoir des autres possibilités, mais on travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avances vers la paix et la stabilité. Je crois que la situation est très sensible couramment et c'est pour ça que nous voulons continuer à dialoguer avec tous les partis prenons. J'ai vu avec mes yeux même la situation catastrophique des personnes déplacées dans les camps dans l'est du pays. L'agression dans la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda à travers le M23 a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Je l'ai dit à l'entame, fin de cavale pour une dizaine d'éléments d'un des groupes armés très actifs en Étourie. Ce groupe opère dans des sites miniers. Il y a quelque temps, ces criminels avaient emporté deux kilos d'or et de l'argent. La bande et son chef, dit Indocide, ont été présentés au gouverneur, Johnny Luboyankachama. Le groupe criminel le plus dangéré ayant déstabilisé Mombasa et environ a été présenté à la presse ce mardi 15 août 2023 en ville de Bougna. C'est grâce à la police nationale congolaise. La 32e région militaire et le secteur opérationnel que cette bande qui opère dans les différents sites miniers de Mombasa a été maîtrisée. Ce groupe d'une dizaine de criminels avec à leur tête messieurs Indocide a été démasqué avec plusieurs armes, chargères et munitions de guerre, a dit le commissaire divisionnaire Ngoï Sengenwa Kiyou, numéro 1 de la police à Nitori. À Alandou, la bande a emporté cette arme, deux kilos d'or et septante mille dollars des sujets chinois. Occasion pour les gouvernants de l'Itourie et commandants des opérations d'inviter les Itouriens à ne pas donner couloir aux malfrats venus d'autres provinces en vue de déstabiliser les Itouriens. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Nous sommes venus en mission. Si le chef de l'état dit maintenant Iketnouk, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises parce que c'est comme ça nous les militaires. Mais il restera un problème, la réconciliation comme je vous ai parlé, le pardon, vous êtes vous réconcilié, vous êtes vous pardonné. C'est de ça qu'il s'agit. Le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général, le boyan Kachomo Djoni, mise sur la réconciliation, le dialogue et le pardon sincère pour pacifier cette province. Le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation ? Allez-vous parler du pardon ? Allez-vous donner la paix ? Aujourd'hui, ce sont les gens de la Tchopo. Mais si le message, on sait que c'est à Nitori, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse, il n'y a que les Italiens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. En présence d'un membre du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale, avec un taux ferme, a condamné les manipulations, massonges et chantages sur la 31e brigade et autres autorités provenant malheureusement de personnes estimées respectueuses. Ani Touri. Modernisation du Renatelsat de ces stations provinciales à travers la République. Ce sujet était au cœur d'une séance de travail autour du ministre de la Communication. Étaient associés à cette rencontre les responsables de ce réseau national, mais aussi les dirigeants de la RTN. C'est un reportage de Gaëtan Magalano. Ces moments de change entre le ministre de la Communication et Média et la direction générale de la télévision nationale congolaise, ainsi que celle du réseau national de télécommunication par satellite, ont été élargies aux délégations syndicales de ce deux entreprises publiques et au comité national de migration à la télévision numérique terrestre pour aplanir le vu et faire des projections. Et vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité d'assainissement et nous voulons nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici. Patrick Mouyaya a dans son mot rachuré à tout le parti que la salubrité médiatique s'est poursuit et d'autres mesures. Ses remprises pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza. On est satisfaits parce que la dernière fois qu'on est arrivés ici, il y avait des laptopeurs partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons pris, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopeurs. S'agissant de la modernisation du RENATELSAT, le ministre Patrick Mouyaya promet que le gouvernement congolais ait décidé d'équiper ses transporteurs congolais sur satellite pour plus de souveraineté et de conformisme. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTMC, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du RENATELSAT parce qu'il faut d'abord arriver à clarifier son statut juridique. Et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre, mais qu'ensuite il y a des besoins matériels, clairs en termes de renforcement qui doivent se faire à notre niveau. Et ça, c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons de réponse. Le ministre de la Communication et les médias porté-parole du gouvernement a émis la volonté du gouvernement de moderniser aussi le station provincial. Avec la gratuité de l'enseignement de base, le programme de développement local de 145 territoires et la couverture santé universelle, Félix-Antoine Chisekedi pose la fondation d'un État qui se veut grand. Ses propos sont de Patrick Moué Akatembo, ministre de la Communication. Il était invité sur un plateau d'une télévision privée. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Jessica Bassélé. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec le président Chisekedi, on ne s'est rend peut-être pas compte, mais le Congo est en train de placer des fondations. Donc, on était dans le béton, maintenant on est dans la fondation, et puis nous irons dans les murs. Je m'explique. Ça, c'est un narratif de Moué Akatembo. Non, mais écoutez, c'est pas un narratif. Je vous donne un exemple. Oui, mais quand vous le dites comme ça, ça va être répété. Qu'on était dans le béton, mais là, on est dans le mur, ensuite. Mais parce qu'il faut regarder dans les circonstances dans lesquelles le président a été surnommé béton. Je crois qu'il était sur un chantier. Oui, c'était un genre. C'était sur un chantier où on refaisait la route. Bon, c'est ça. OK. Et là, aujourd'hui, regardez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque la gratuité a commencé en 2019, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques. Nous sommes en 2023. Où sont les sceptiques ? C'est un programme qui marche. Quoi qu'il en soit, celui qui viendra après le président ne remettra pas en cause cette fondation qui a été posée dans les secteurs de l'enseignement élémentaire. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs de la santé, on parle de la couverture santé universelle. Toute la stratégie a été mise en place. Je ne vois pas celui qui va lui succéder, venir et mettre en cause cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans les secteurs universitaires, on n'a jamais... Jamais depuis les années 60, on a commencé autant à construire des universités dans le pays. Lorsque nous allons dans le 145 territoire, jamais en même temps, Jean-Marie Kassama, le Congo est un pays en chantier, vous en êtes témoin. Oui. Je me souviens vous avoir vu dans le Kassai pour accompagner les BSECO, voir les différents projets qui ont été mis. Et donc vous voyez qu'en fait, en réalité, ce premier mandat a servi au président de poser les bases de la fondation qui fait... qui place la République démocratique du Congo dans une marche irréversible, que ce soit dans les concerts de nations au plan diplomatique, que ce soit en termes de reconstruction du pays au sens des infrastructures du terme, ou au sens de la formation des jeunes et de l'élite de demain. Les anciennes gloires de la télé et de la radio reviennent sur la scène à la RTNC, en marge de la célébration du Jubilé d'or de l'IFASIC. Aujourd'hui, le journal parlé à midi, à la radio bien entendu, a été présenté par Barbouz, c'est lui, Sylvestre Ntoumba Moudingai, ancien de l'ISTI. Reportage d'Editha Lakatala. Ce journal a été rendu possible grâce au concours technique de Jeanne Boatia et la régie d'antenne a été assurée par Christelle Gondeau. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Et ça sera encore avec un ancien, ou plutôt une ancienne de la RTNC. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Cette voix a résonné régulièrement au journal parlé de l'office d'Aïwa, des radiodiffusions et des télévisions aux RT, la fin des années 80 et les débuts des années 90. Depuis, Sylvestre Ntoumba Moudingai est passé à autre chose. Le cinquantenaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC l'a ramené à ses vieux amours. Dans les studios de la radio nationale, où il a fait ses marques, la communauté IFASIC le couvre de toute la chaleur professionnelle et de tous les substrats scientifiques, sous les regards attentionnés du professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise. Nostalgique, Sylvestre Ntoumba Moudingai peut encore compter sur la relève. C'était aussi beaucoup d'émotion de retrouver tous ces auditeurs. Les gens parlent de la RTNC dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on continue à suivre la RTNC. Le peu que j'ai vu m'a quand même reconforté en me disant que la RTNC a encore de la valeur. Dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire de l'IFASIC, quelques voix et figures des informations des années antérieures repasseront sur les écrans et au micro de la RTNC. En plus de leur disponibilité, le choix est dicté par la réunion des deux qualités, être le produit de l'IFASIC et avoir exercé à la RTNC. Le travail produit par les bâtisseurs pour la plupart des êtres délinquants force l'admiration de tous visiteurs. Deux membres du gouvernement sont arrivés à Kanyama KCC. Aimé Bougi et Nicolas Kazadi ont encouragé la détermination du général-major Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national. Edith Chala encore une fois. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, on peut rélever entre autres la formation paramilitaire très efficace aux anciens enfants délinquants d'Ikounouna. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiation à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation des bâtisseurs qui impliquent la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique agricole, la mécanique automobile et les métiers connexes. En Suisse d'Ikounouna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production des tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un véritable obstacle. Après la visite, les ministres Nicolas Kazadi et Aimé Bougi Sangara se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national sur financement propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons nous donner les moyens pour aller encore plus loin. Et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. In fine, le service national a créé une chaîne des valeurs à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, lits, constituant des facteurs avec effet d'entraînement sur les développements. Pourquoi la BCC a décidé de relever son taux directeur ? Malangou Kabedi, gouverneur de la Banque Centrale du Congo, a motivé cette décision. Elle a accordé une interview exclusive à Eugénie Dada-Chapagne. Le relèvement du taux directeur de la Banque Centrale du Congo est l'une des mesures phares de la réunion extraordinaire du Comité des politiques monétaires du 8 août 2023. Madame le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Malangou Kabedi Mboui, qui a présidé cette réunion, explicite la motivation de cette décision. Le taux directeur, c'est un instrument que la Banque Centrale utilise pour renforcer l'efficacité de ses actions de gestion de la liquidité excédentaire. Un instrument important par rapport à ça, c'est les bons BCC qui sont émis par la Banque Centrale et souscrits par les banques commerciales. Et donc, un relèvement du taux directeur permet de rendre les bons BCC plus attractifs. Plus important que le relèvement que nous avons eu à faire dans le passé, sur base de trois facteurs importants. Le premier, c'est que nous avons constaté que les mesures mises en place depuis le début de l'année nous ont permis de renforcer la gestion de la liquidité excédentaire dans le système bancaire, mais l'inflation reste quand même élevée. Donc, nous avons, sur cette base-là, décidé de relever le taux directeur à ce niveau de 25%. Et donc, en relevant le taux directeur jusqu'à 25%, cela nous permet de renforcer l'efficacité de la Banque Centrale dans la gestion de la liquidité excédentaire. Lorsque nous analysons les perspectives d'ici la fin de l'année, au niveau de l'économie internationale, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et il y a aussi des inquiétudes dans les grandes économies par rapport à ce qui pourrait arriver au prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux. Donc, en relevant le taux directeur jusqu'à 25%, cela nous permet d'avoir le taux d'intérêt et le taux directeur lui-même dans une zone positive par rapport à l'inflation que nous projetons en ce moment en glissement annuel. Évaluation des progrès accomplis dans la divulgation des contrats et l'octroi des licences ainsi que la tenue des registres du secteur extractif. Les travaux des parties prenantes de l'ITE ont ouvert leurs portes aujourd'hui dans la capitale. Détail avec Riki Nzuzilo et Amayaoel. La RDC attend atteindre un niveau élevé à la prochaine évaluation dans la divulgation des contrats et droits du secteur extractif. L'exercice du centre Caritas met en face les parties prenantes au processus ITIE-RDC, au processus ITIE-RDC. Il note cependant 324 documents contractuels publiés par le ministère des Mines, celui des hydrocarbures, les CDPC et le cadastre minier. Bien que ces efforts ont permis au pays des Félix-Antoine Tisekedi d'encrager plusieurs avancées, quelques défis sont à relever, selon le coordonnateur national des ITIE-RDC, Jean-Jacques Kayembe. La République démocratique du Congo publie régulièrement les contrats et les licences au travers des sites des administrations sectorielles. On publie les informations sur les titres qui sont octroyés. L'exécution de cette activité permet de rencontrer l'objectif spécifique 2.4 de notre plan de travail qui vise à renforcer la divulgation des contrats, des informations sur l'octroi et le transfert des licences. Pour l'exécution de cette activité, le comité national de l'ITIE-RDC bénéficie de l'appui financier du COREF dans le cadre du projet encore avec les fonds de la Banque mondiale. Les ressources naturelles sont épuisables. Elles appartiennent au peuple, d'où la nécessité des dirigeants mandataires de rendre compte de quelle manière ils gèrent et comment sont attribués les contrats. Comment comprendre la nouvelle économie du climat pour une mobilisation accrue des recettes financières dont dispose la République démocratique du Congo ? Des échanges ont-ils lieu au Palais de la Nation ? Une structure internationale a discuté de la question avec l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, justement. Sources naturelles dont régorge la RDC jouent un rôle de stabilisation mondiale vers l'identification des opportunités qu'offrent les secteurs de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques. C'est dans cette vision qu'une délégation de Haude Resources Institute a été reçue en audience par l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo. Question de comprendre des priorités du gouvernement congolais en matière du changement climatique afin de mobiliser le partenaire. Ça a été un grand honneur pour nous, parler avec l'envoyé spécial pour le changement climatique de ce pays. On a parlé de la nouvelle économie pour le climat du président Shishikedi et son leadership sur ce sujet. Et on a parlé sur comment nos organisations peuvent appuyer au gouvernement congolais dans son effort ici pour protéger les forêts, chercher de nouvelles formes d'énergie. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat quant à elle est optimiste concernant la vision du chef de l'État en matière du changement climatique. C'était intéressant d'écouter que Bezos fonda 10 milliards de dollars disponibles pour le domaine de forêt, du climat et de renforcement des capacités dans l'économie verte. Le chef de l'État voudrait qu'on ait une vision globale du climat de notre pays. Où est-ce que nous allons dans 10 ans, dans le domaine de l'énergie, dont nous avons réfléchi avec eux ensemble dans l'opportunité de créer un Congo-Bassin Institute for New Climate Economy. Ce serait une institution du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. La nouvelle économie du climat est un concept innovateur qui préconise les actions d'atténuation et d'adaptation à même de gérer les bénéfices économiques et sociaux. Santé, les cliniques universitaires de Lubumbashi viennent d'être dotées des équipements médicaux de dernière génération. Cette acquisition a été reçue par le professeur ordinaire Gilbert Fitoula, recteur de l'Unilou. Cité de Lubumbashi, les cliniques universitaires sont en totale modernisation. Après les services de laboratoire et des urgences, c'est au tour de l'imagerie et la maternité d'afficher peau neuve. L'appareil de radiologie à rayons X avec imprimantes thermiques, le scanner à tube à rayons X détecteurs, deux appareils de dernière génération et la rénovation de la salle d'accouchement vont permettre aux médecins d'administrer des soins de santé de qualité aux patients. Ces acquisitions sont une aubaine, à la fois pour la formation des médecins stagiaires et pour les soins des malades. Ce double impact permet à l'Unilou d'agir sur le court et le long terme. Un vœu porté par le recteur Gilbert Kishiba Fitoula. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un hommage vibrant à ce corps des personnes exceptionnelles que vous êtes. Vous, les médecins. Cet outil, évidemment, il faut le maintenir, l'entretenir. S'il vaut un coût, le prix est aussi qu'il soit rentable. Ce matériel, il ne vaut rien du tout si près de lui ne se trouve, Auguste Assemblée, votre compétence. Les matériels installés et le corps des médecins outillés sont disponibles à rendre service à partir des cliniques universitaires de Lubumbashi. Nous commençons par féliciter le monsieur le recteur et son comité de gestion pour leur dynamisme pour nous faire arriver à cette modernisation. Parce que ce sont des équipements de pointe haut de gamme qu'on n'avait jamais reçus aux cliniques universitaires. Pour nous, c'est une innovation et nous pensons que nous irons encore de l'avant avec d'autres équipements. C'est vraiment une dotation qui vient vraiment soulager notre service parce que nous avons manqué ces matériels depuis plusieurs années. Donc, ça va permettre à nous qui prestons dans ces services-là de bien faire notre travail afin de rendre un bon service aux médecins qui nous envoient les malades pour les diagnostics. L'autonomisation des femmes, la dynamique du Okatanga vient de remettre des enveloppes aux épouses militaires vivant au camp Kokolo. C'est une initiative de Gudul Boilia. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Cette citation se justifie par cette œuvre sociale de la dynamique du Okatanga DHK qui est allée à la rescousse des mamans épouses militaires. Ces femmes, membres de la section DHK, dénommée DHK Mapindano, au sein du camp militaire Camp Kokolo, ont été formées pendant des mois à être autonomes. Organisées sous le thème « Le changement pour le changement », cette séance a été bénéfique pour ces femmes de la DHK Mapindano qui ont reçu chacune une somme importante, fruit d'une tontine organisée pendant plus de 4 mois en faveur des femmes déminues et épouses des militaires. Pour permettre de fructifier cet argent, elles ont reçu des conseils pour se lancer dans les petits commerces, a fait savoir la présidente de cette fondation, Gudul Boilia. Avec le groupe de mamans, nous nous sommes posés des questions pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. On a décidé de faire une grande tontine où on gardait l'argent presque chaque mois. On mettait deux fois par mois de l'argent de côté et quand nous avons un thème montant, on s'est dit qu'on va s'octroyer notre propre microfinance. C'est comme ça que notre activité d'aujourd'hui a été de partager le gain de notre tontine pour que chaque femme puisse faire une activité lucratif qui peut lui permettre d'avoir de quoi nourrir sa famille et souvenir aux besoins. La rentrée scolaire pointa à l'horizon. Madame Gudul Boilia, présidente de la DHK, a fait également un don de fourniture scolaire à 250 épouses militaires. Une manière pour la bienfaitrice d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès les bas âge. En d'autres termes, c'est le soutien de ses parents d'élèves en difficulté. Religeons Mgr Léonard Ndiadi Ndiate, nouvel évêque auxiliaire de la ville de Kisangani. La cérémonie d'ordination épiscopale est intervenue le dimanche dernier. Parmi les personnalités qui ont pris part à cet office, il y a le haut représentant de l'autorité morale de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple. Il s'agit de Tony Kanko. Reportage de Marie-Louise Mbella. C'est une nouvelle page dans l'histoire ecclésiastique des habitants de la province issue de l'ancienne province orientale, avec cette nomination par le pape François du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, Mgr Léonard Ndiadi Ndiate. Les dimanche 13 août 2023, en présence de tous les clergés catholiques, s'est déroulée l'ordination épiscopale conformément aux normes ecclésiales. Rituel respecté avec la remise des insignes à nom, mitre Kroos, Mgr Léonard Ndiadi Ndiate, nouvel évêque auxiliaire, est désormais revêtu de la plénitude sacerdotale. Le cardinal Fridolé Mbomo, qui a présidé la cérémonie, lui a présenté ses encouragements avant de les recommander entre le maître des dieux dont il est le serviteur. Invité par le président de la CENCO, Marcel Outembi, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, a été représenté par son conseiller, M. l'abbé Théo Toulouma-Wakabea, qui a remis au nouvel évêque auxiliaire de Kisangani une Jeep Prado 9 et une enveloppe consistante pour son installation. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le développement de la RDC, a souligné l'abbé Théo Toulouma, porteur du message du chef de l'État. Les hauts représentants de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, Tony Kankushikou, à la tête d'une forte délégation composée de l'équipe dirigeante des AAAP, a réussi de sa présence la dite cérémonie. Aujourd'hui, c'est un honneur, une fierté, un plaisir de pouvoir assister à ce grand événement où le peuple de Dieu de Kisangani a un nouvel évêque qui va accompagner à travers ses actions pastorales les charges du M. le Président de la Senko Utembi. Que le Président de la Senko invite le haut représentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kankushikou, ici, porte effectivement le message qu'il n'y a aucun problème entre l'Église, entre certaines Églises et les pouvoirs. Et ce rendez-vous de demain mercredi à partir de 9h du matin déjà au Musée National. Le camp d'inspiration organise une journée spéciale pour les vacancières. Des précisions dans ce reportage signé Eric Kabamba, Congolo. En cette période des vacances scolaires, les portes du Musée National seront grandement ouvertes ce mercredi 16 août 2023 pour accueillir près de 250 jeunes filles pour un grand moment d'échange dénommé camp d'inspiration. Cette initiative du mouvement Inspiration vise à réveiller l'attention des vacancières sur des thématiques comme les conséquences néfastes des grossesses précoces, a dit la présidente de ces mouvements. Ici au Musée, le mercredi 16 août, de 9h à 15h, nous organisons un camp d'inspiration qui va être un endroit, un moment où les jeunes filles viendront pour être outillées, capacitées. Ce sera un moment d'échange, un moment de coaching, de motivation, d'inspiration, mais aussi de divertissement pour cette jeunesse, pour cette jeune fille particulièrement qui est attendue. Outre ces moments d'échange, les publics attendus vont aussi apprendre le métier à signifier. Bijouba Niakou. Ce sera un moment où elles vont être informées sur les conséquences des grossesses précoces, elles vont être informées sur l'importance de l'outil numérique, donc de l'outil informatique, elles vont être informées sur l'importance des métiers, donc on aura des femmes qui vont venir leur parler de leur parcours, de leur cursus, des choix des métiers qu'elles ont faits, en entrepreneuriat, en politique, des femmes carriéristes aussi, qui vont venir leur témoigner c'est quoi une femme de carrière. Donc c'est vraiment un moment qui va être enrichissant pour elles. Ces rendez-vous d'occupation connaîtra la participation de certaines personnalités qui inspirent dans différents domaines pour partager leur expérience. Sécurisation des véhicules de transport, lutte contre l'importation illégale, la République démocratique du Congo et la République du Congo au Brazzaville sont intéressés par ces deux thématiques. C'est dans ce cadre que le vice-ministre des transports vient de séjourner à Brazzaville. Reportage de José Baytouambo. Tout part du beach Ngobila Kinshasa, Séraphine Kiloubou prend place à bord d'un canon rapide qui assure sa traversée pour la République du Congo, une mission qui l'a conduit dans la ville portuaire de Pointe-Noire. Accueillie, installée dans la salle de réunion et après le mot de bienvenue de Séraphine Mbala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, la vice-ministre de transport voit des communications et des enclavements et sa suite ont suivi avec une attention soutenue le film court-métrage. Il retrace l'historique du port, sa place et son importance stratégique dans la sous-région et ses projets. Au terme de ces longs échanges entre les deux délégations, elle a effectué une visite guidée des installations portuaires, le terminal à conteneurs fortement modernisés, puis d'autres infrastructures. La visite de Séraphine Kiloubou Koutouna, c'est l'expression de la volonté de Kinshasa et Brazzaville de collaborer et d'échanger sur les expériences entre les deux rives dans le secteur de transport. Et si nous sommes venus, c'est pour que nous aussi nous puissions voir, avoir quand même une idée, parce que nous avons des réformes qui viennent. Avec la société SPAM, toujours en République du Congo, les échanges ont tourné autour de la sécurisation des véhicules, la lutte contre l'importation illégale des véhicules, mais aussi la lutte contre la criminalité dans le secteur de transport terrestre. De nouvelles pour terminer, la cellule d'innovation et de changement de mentalité de la présidence de la République, en collaboration avec l'IGF et l'APLC, organise demain, mercredi et jeudi 17 août, de 8h à 16h, au chapitre du Pullman Grand Hôtel, les travaux de renforcement des capacités des mandataires des établissements publics et entreprises du portefeuille sur la gestion responsable des déniers publics. Ils sont conviés les présidents des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers. Et vu l'importance de ces travaux, l'ANEP, qui signe ce communiqué, invite vivement les mandataires des établissements publics et entreprises du portefeuille d'y prendre part, c'est signé Patrick Ngoulou, administrateur, secrétaire exécutif. Et ce rendez-vous à prendre ce soir, à suivre en page magazine, justement, l'interview accordée à Dada Chabani par le gouverneur de la Banque centrale. Ça s'appelle Conjoncture économique, une page magazine. Et donc, apprêtez pour vous, afin d'avoir plus de précisions sur ce sujet important. Je vous fixe un rendez-vous, mais pas pour moi. Demain 20h, restez branchés sur vos télévisions. Vous suivrez Colette Chomba à la présentation à 20h. Restez avec nous, le programme continue. Tout à l'heure, à 23h, Jemima Mogo à la présentation. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada